Il incarne l'ambition. La question étant, qui est Buzz Leclerc ? Buzz est un citoyen modèle parmi les modèles. C'est le plus fort, le plus rapide, le plus beau. Son rôle est de pousser Woody à bout. On aimait ce non-sens. C'est un super-héros auquel tous les enfants veulent ressembler ou avec lequel ils veulent être amis. Quand on a créé Buzz, j'ai senti qu'on tenait quelque chose de cool. Mais on ne se doutait pas du tout que ça allait devenir un tel phénomène. Et les enjeux sont énormes lorsque vous pouvez imaginer un personnage aussi aimé. Ce Buzz représente plus que le simple personnage de Toy Story. On est sur le point de sortir un film sur l'origine de ce personnage. Andy, l'enfant dans Toy Story, est surexcité à l'idée d'avoir le joué Buzz Leclerc. Parce qu'il a vu le personnage au cinéma. Il fallait que Buzz devienne un ranger de l'espace au grand cœur. Tout le monde aime ce personnage. C'était à nous d'étoffer cet univers qu'on n'avait jamais traité. Le design de Buzz Leclerc est emblématique. Et je voulais à la fois le célébrer et m'en éloigner. Il faut avoir le souci du détail. Si oui ou non, car son fan de menton, que faire de ses gros yeux ? La grande différence, c'est que Buzz a des cheveux. Il rappelle le Buzz qu'on connaît tout en étant différent. J'ai voulu réaliser un monde crédible et réaliste, sinon la trame émotionnelle aurait eu moins d'impact. À l'infinité et à l'infinité. Bonne chance, Capitaine. On est compté sur vous ! Réveillez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada